Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo Portes de Versailles en direct sur Bâti Radio. Et je suis ravie de vous retrouver en ce troisième jour de salon Interclimat, le mondial du bâtiment et l'ambiance est très bonne pour ce troisième jour. Je suis avec Franck Crier. Bonjour. Bonjour. Fondateur et PDG de Framacold. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous faites ? Oui, bonjour. Donc la société Framacold distribue depuis plus de 20 ans maintenant des réfrigérants sur toute la France. Donc on est une équipe de 20 personnes, toutes impliquées et vraiment dynamiques pour se développer dans tous les défis qui se posent à nous. Alors la première phase, c'était des défis de fonctionnement des installations, donc de disponibilité des réfrigérants. Donc qu'est-ce que vous faites exactement ? Donc des réfrigérants ? Oui, le réfrigérant, donc c'est les fluides frigorigènes qui rentrent dans les climatisations et dans les pompes à chaleur et dans les systèmes frigorifiques. Alors on a développé plus notre société sur les systèmes frigorifiques à la base et la climatisation posait peu de problèmes. Oui, c'est arrivé après du coup la climatisation ? La climatisation est arrivée après et aujourd'hui on vit un défi qu'on a subi et réussi à achever pratiquement dans la réfrigération. C'est la transition vers des fluides qui sont plus bénéfiques pour l'environnement. Oui, parce que les fluides que vous utilisiez au départ émettent beaucoup de CO2, donc ont une grosse empreinte carbone. C'est ça. Donc la transition c'est de trouver de nouveaux fluides qui du coup ont une meilleure empreinte carbone. Exactement, exactement, c'est ça. Donc les réfrigérants, le R410A, c'est un fluide qui est utilisé encore beaucoup actuellement en maintenance dans les installations. Et l'objectif pour les nouvelles installations c'est de trouver des fluides qui ont une empreinte carbone plus faible, comme le R32 ou d'autres fluides comme le R290. Mais il y a des inconvénients. Et ces fluides ont d'autres contraintes puisqu'ils sont moins stables et donc ont des inconvénients sur l'inflammabilité qui pose des problèmes différents pour la sécurité des personnes. Pour les consommateurs en fait, qui l'utilisent au quotidien. C'est-à-dire que c'est quoi les risques en fait, si on approche un briquet ou s'il y a un peu de chaleur. Comment ça prend feu en fait ? Voilà, le fluide est confiné dans l'installation, c'est comme dans votre frigo ménager. Oui, on ne se rend pas compte qu'il y a des fluides qui circulent derrière. Non, qui circulent et qui changent d'état. Donc ils passent en permanence de l'état liquide à l'état gazeux. Et c'est ça qui fait donc le réfrigérateur, le froid ou le chaud. S'il y a une fuite et c'est là où les risques commencent à venir, il faut que l'équipement soit adapté pour ne pas avoir d'étincelle et donc créer un incendie où autour l'environnement soit aussi sécurisé. Donc c'est pour ça qu'il y a des réglementations. Donc il n'y a aucun risque puisque les gens suivent les réglementations. Et ces réglementations évoluent avec les nouveaux fluides. Et donc il y a beaucoup de recherches sur de nouveaux fluides qui sont moins inflammables et moins impactants pour le climat. Donc on accompagne, nous, nos clients, dans cette transition énergétique et cette transition climatique. Est-ce que ces nouveaux fluides coûtent plus cher ? Alors, ces nouveaux fluides ne coûtent pas forcément plus cher puisque la réglementation européenne a prévu une diminution progressive des émissions de CO2 sur les anciens fluides, donc sur tous les fluides, pour permettre cette transition vers les nouveaux fluides. Et ce sont plutôt les anciens fluides qui sont plus chers. D'accord, pour justement inciter les professionnels à ne plus les utiliser. Ces fluides, justement, qui ont une empreinte carbone élevée, à quel moment de sa vie, le fluide produit du carbone ? C'est tout au long de sa vie quand il devient gazeux ? Ou c'est, une fois que le frigo, on le jette, par exemple, c'est à la destruction du frigo ? Alors, toutes les installations sont confinées, c'est-à-dire que le gaz ne sort pas, c'est quand il y a une fuite. Alors, s'il part dans l'atmosphère, le fluide reste longtemps dans l'atmosphère avant de se lier aux d'autres molécules. Donc, ça peut durer des dizaines, voire une centaine d'années. D'accord, le temps que le gaz se disparaisse au final. Voilà, les molécules se séparent. D'accord. Donc, l'objectif, c'est de trouver des réfrigérants qui... Déjà, qu'il n'y ait pas de fluides. Voilà. Le deuxième point, en cas de démantèlement d'un équipement, bien récupérer tout le réfrigérant qui est là. Et donc, il y a des filières. Et nous, une partie de notre activité, c'est de récupérer aussi les gaz et de les retraiter. Oui, et de les réinjecter, du coup, dans des nouveaux... C'est exactement. Il y a une question de régénération. Donc, on est basé, nous, à Castenodary, dans le sud de la France. On travaille sur toute la France. On a vraiment un réseau intégré. Et on est, je pense, les seuls à avoir un réseau intégré de distribution où on a 70 points de dépositaires sur toute la France qui permet en local aux installateurs d'avoir des points pour se fournir en gaz et surtout déposer les gaz usagés. Puisqu'ils ont l'obligation de le faire. Et nous, on a l'obligation de le récupérer. Donc, on est organisé. On a vraiment tout un réseau. Et c'est ce qui fait vraiment notre force de développement qu'on a vraiment mis en route avec la réfrigération et maintenant qui va servir à la transition dans la climatisation parce qu'on a ce fameux gaz, le R410, qui va partir. Le R32, qui est de plus en plus installé, qui doit suivre le même chemin, c'est-à-dire être récupéré, puis démantelé. Et dans cette étape, on a des transitions qui sont importantes parce que les systèmes R410, il va falloir dans les prochaines années, les prochaines années, je parle de 2024, parce que 2024, on a une grosse étape de baisse de quota qui est de 30%. Donc, on doit réduire ces fluides qui polluent de 30% en finale. Exactement. Et là, ça va être compliqué. On n'aura plus le choix. Non, on n'a pas le choix, de toute façon. Et ça va être compliqué pour la profession. Et nous, on est là pour les accompagner en leur trouvant des solutions. Alors, pour les petites installations de split, c'est assez simple. On change d'installation parce qu'une installation qui est au 410, si le 410 est trop cher ou plus assez disponible, on peut remettre une installation R32. Le R32, comme c'est un produit inflammable, on ne peut pas le mettre dans une installation 410. C'est assez interdit. Dans une petite, c'est plus dangereux, forcément. C'est assez interdit. Par contre, les systèmes type VRV, DRV, les grosses installations qu'il y a sur les hôtels, qu'il y a sur les centres commerciaux, les bâtiments, sont quasiment tous aujourd'hui au 410 parce que c'est la sécurité, c'est non-inflamable. Et nous, nous avons développé avec nos partenaires des fluides de transition. C'est-à-dire qu'on appelle ça des rétrofites. On prend le gaz 410. S'il y a une fuite, c'est qu'il n'y en a plus dans l'installation. Et on a un fluide A1 non-inflammable qui peut aller en lieu et place. C'est le R470A. Donc ça, c'est un nouveau produit que l'on met sur le marché. Il est déjà sur le marché ? Tout à fait. Depuis quand ? Il est déjà depuis deux ans sur le marché. En France, il est un peu plus développé en Espagne puisqu'ils ont une réglementation un petit peu différente. Plus stricte ? Plus stricte, qui incite plus rapidement au changement, à la transition. et notamment utilisé aussi aux Etats-Unis sur des très grosses installations. D'accord. Alors, vous le disiez, vous êtes situé à Castelnaudary, dans le sud. C'est votre lieu de production, du coup ? C'est le siège ? Est-ce que c'est le lieu de production ? Il y a un seul lieu de production, du coup ? Oui, tout à fait. La réfrigérance, c'est un domaine, c'est quand même un petit domaine d'activité, une niche. Donc on est bien zé à Castelnaudary. On a le stock principal qui est là. Et c'est sur ce site, cette usine, où on fait le retraitement aussi des déchets pour nos clients. D'accord. Ensuite, vous distribuez à des professionnels, à des distributeurs. Et les consommateurs finaux, c'est quoi ? C'est des commerces, industries, hôtels ? Vous en parliez tout à l'heure. Voilà, comme ce bâtiment ici. Tout ce qui est climatisé et chauffé par des systèmes thermodynamiques. Du coup, vous n'êtes qu'en France pour le moment. Est-ce que c'est prévu de vous élargir, de vous développer en Europe, par exemple, pour commencer ? Alors, la réglementation européenne fait que les quotas sont très contraignants pour se développer. Donc on n'a pas l'intention de se développer en Europe. À cause de ces réglementations ? À cause de ces réglementations, voilà, qui sont un frein au développement. Par contre, nous développons à l'export hors de l'Europe, où les contraintes de quotas ne sont pas là. Et nous apportons des solutions d'efficacité énergétique. Puisque dans le système de rétrofit, donc le changement de gaz dans une installation, pour la faire durer plus longtemps, puisqu'il y a ce côté vertueux de faire durer une installation plus longtemps, on apporte un gaz qui contribue moins au réchauffement climatique, mais en même temps qui apporte un gain d'économie d'énergie important. Oui, c'est non négligeable dans cette période de crise énergétique. Et c'est vraiment essentiel. Et nos clients qui nous ont suivis en réfrigération sur la transition du 404 avec le RS50, chez nous, ont des gains de 30% d'économie d'énergie. Et ce qui est absolument incroyable. Et du coup, quand vous dites que vous exportez en dehors de l'Europe, c'est à qui ? On travaille avec des partenaires sur le Mexique, sur les pays d'Afrique du Nord, sur les pays d'Afrique du Sud. Donc où la réglementation est plus souple. Où il n'y en a pas, d'ailleurs. Si, il y a de la réglementation, parce qu'aujourd'hui, la réglementation est mondiale. Mais c'est plus souple, en tout cas, qu'en Europe. On n'a pas les mêmes quotas. Et on va dire qu'en Europe, on a un temps d'avance. Et on fait bénéficier d'autres pays dans le monde. Ce temps d'avance. Et on va gagner une étape. Et on ne va pas faire suivre les autres pays par les étapes intermédiaires qu'on a faites. Mais avec les nouvelles technologies qu'on développe aujourd'hui, directement dans ces pays-là. Donc il y a un gros gain pour la planète. C'est la première année, que la première fois que vous venez sur ce salon Interclimat, pourquoi avoir fait le choix d'être exposant ? Alors, oui, effectivement, c'est bien la première année qu'on est sur Interclimat. On visite ce salon depuis des années. On était plus sur la partie réfrigération. Et aujourd'hui, on se développe. Et on entre en plus sur la partie climatisation parce qu'on apporte vraiment des solutions pertinentes et nouvelles. Innovantes, oui. Et innovantes. Et donc là, c'est vraiment l'endroit où il faut être pour apporter ça aux installateurs. de montrer que vous êtes là. Eh bien, merci infiniment, Franck Rier. Je rappelle que vous êtes PDG et fondateur de Framacold qui se situe donc à Castel-Naudari, mais qui distribue dans toute la France ses produits. Merci beaucoup. Merci, merci. Retrouvez-nous sur notre stand au fond de ce salon. À quelle adresse ? Oui, bien sûr, le stand N76. Voilà, avec une équipe très sympathique. Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique. Du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo, Portes de Versailles, en direct sur Bati Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada